On va en parler avec Emmanuel Navon, présent sur ce plateau. Bonjour, merci de nous avoir rejoint Emmanuel. Alors une question simple ce matin, est-ce qu'on se dirige vers la fin, bonnement et simplement, de l'intifada des couteaux comme on l'a appelé ? Personne ne le sait, les chefs de service israéliens ne le savent pas non plus. En tout cas, ce sur quoi on s'accorde effectivement, c'est que même l'autorité palestinienne reconnaît aujourd'hui que cette intifada des couteaux est contre-productive et qu'il y a même des campagnes dans les écoles aujourd'hui, à Ramallah et ailleurs, dans l'autorité palestinienne, pour décourager les jeunes à s'engager dans ces attentats qui ne mènent à rien, qui ne font que des victimes et qui n'avancent rien du tout. Mais je pense que parallèlement, la question qui se posera également, et quelles seront les initiatives diplomatiques derrière, on sait qu'il y a des initiatives au Conseil de sécurité, c'est ça la question en toile de fond. La vague de violence actuelle elle-même est en train de s'essouffler, personne ne sait si elle va reprendre, mais la vraie question qui se pose derrière, ce sont les initiatives diplomatiques. Alors, qui porte la responsabilité, entre guillemets, de cet essoufflement ? Benjamin Netanyah, vous l'entendez dans le sujet de Maxime Pérez, qui parlait de politique agressive, défensive et responsable du gouvernement israélien, qui met fin donc à cette vague ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la coopération entre les forces de sécurité israéliennes et l'autorité palestinienne ou est-ce que c'est tout bonnement un essoufflement pur et simple de ce mouvement ? Je crois que c'est les trois à la fois. Il y a eu d'abord effectivement la politique du gouvernement qui a consisté effectivement à renforcer la présence militaire et sécuritaire dans tous les points névralgiques du pays où la plupart des attentats avaient lieu. Il y a également la coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël, encore une fois, qui existe à cause des intérêts de l'autorité palestinienne, qui ne veut pas se voir déborder par cet intifada. On sait que le régime de Mahmoud Abbas n'est pas très stable et ne veut pas être débordé. Donc c'est par son propre intérêt qu'il continue de coopérer avec Israël. Et également le fait que cet intifada, pour l'instant, n'a mené à rien. Au contraire, cela n'a pas mené à une pression de la population israélienne sur son gouvernement. Au contraire, cela ne fait que crisper encore plus la société israélienne, qui au contraire se montre encore plus unie face à cette vague de violence. Donc je dirais que ce sont véritablement les trois à la fois. Est-ce qu'on peut craindre, Emmanuel, ce matin, que ce soit finalement une sorte de calme avant la tempête ? Alors ça encore, cela dépendra beaucoup de la situation politique. Et là, il faut bien comprendre qu'il y a un gros point d'interrogation sur le leadership des deux côtés, du côté israélien et du côté palestinien. Du côté palestinien, Mahmoud Abbas est octogénaire. Il n'est pas en bonne santé. Il y a un gros point d'interrogation sur son avenir politique. Le régime de l'autorité palestinienne n'est pas très stable. Du côté israélien, il y a également des questions sur la stabilité du gouvernement, avec les différents scandales récemment et les tentatives avortées d'élargir la coalition. Et puis, troisième point, il y a l'initiative française au Conseil de sécurité. Est-ce que Barack Obama la poussera dans sa dernière année à la présidence des États-Unis ? Donc, je dirais que beaucoup dépend en toile de fond, comme je l'ai dit, sur la situation politique et diplomatique, alors même que nous avons un gros point d'interrogation, comme je l'ai dit, sur le leadership aussi bien du côté israélien que palestinien. Merci beaucoup Emmanuel pour ces explications. On va en venir après.